Il a été sacrifié à un moment donné, pourquoi tu perds ma mère de Dakar ? Sauf qu'on a eu une occupance honorable à mon coeur. Sauf qu'on a eu de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir. Quand tu ne perds jamais ma mère de Dakar. Quand tu es un petit tanor, tu es un petit maquis. Mais c'est ça que tu as fait. Combien de temps il s'est sacrifié, il a tout perdu. Il a fait la prison. Mais il ne peut pas le faire. Il est où ? Parce que si tu es un traître. Mais il a une posture d'ambition politique, non ? Non ! Ambition politique, mais basée sur des principes. On est en train de parler d'âme, pas seulement... Il est du principieux. Parce qu'il est allé répondre. Non, je te rappelle une chose. Même si il n'est pas en prison, il a participé à tous les djalons. Son mouvement, c'est quoi ? Est-ce qu'une seule fois, Khalifa, il n'a pas boycotté la discussion ? Imagine-toi, ils sont emprisonnés. Tu envoies un émissaire sur Djalop. C'est quoi ? C'est quoi ? Djalop ! D'autant plus que... Oui, oui. Ce n'est pas un parti, c'est une coalition. C'est vrai qu'il y a une charte. C'est vrai qu'il y a une conférence des leaders. Mais quand même, il y a une autonomie d'action. Il y a une autonomie d'action. Il y a une autonomie d'action. Parce que Pastef n'a pas besoin de personne pour prendre des décisions. Pour des situations. Mais... Il y a un intérêt, tout intérêt à aller à Djalop. Parce que moi, par exemple, sur le plateau, ici... C'est ce que je disais. Il y a des gens qui se trouvent à Djalop. Et moi ? Oui. Ou... Olav Dany... Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un autre... Si vous êtes toujours d'accord avec moi, n'est-ce pas d'accord avec moi ? Si vous êtes toujours d'accord avec moi, ils sont toujours d'accord avec moi. Ce n'est pas la même chose. Toutes ces leaders, toutes ces leaders, qui disent qu'ils ne vont pas aller à Djalop pour moi, ils ont eu une erreur. Et je le répète, je ne vais pas commencer aujourd'hui. C'est... C'est vrai. C'est vrai. Donc, si Khalifa est allé à Djalop, moi, j'applaudis. D'autant plus que, même sans Djalop, Khalifa était certain que d'ailleurs je pense qu'au niveau le quotidien de la place on a titré que le dossier était avancé mais vous devez dire que c'était parce que l'année d'ailleurs on peut ouvrir des perspectives pour le sénégal et la preuve qu'on a décidé d'avoir tous les profiteurs oui ou non mais concernant l'asca n'a pas dit qu'il n'avait pas le droit d'y aller parce que si vous décidez que je n'allais pas y aller de l'assumé mais qu'il n'a pas le droit d'y aller et qu'il n'a pas le droit d'y aller je pense que mon problème c'est qu'elle n'est pas allée au fond de qui mais situation où on a créé au sein de l'asca n'est qu'il n'a pas le droit d'y aller des cours à maquilles à la place à la place de la place de 2 à ma tour connaît qu'on arrête comment on a supporté son coup c'est le mal à éviter l'or par exemple d'aller à bumbay et tient nous beaucoup et tient à l'instant mais on ne peut nous supporter son coup parce que il avait un adversaire commun oui maquille salle le mot mette mette boule tiré c'est qu'il y avait beaucoup adversaires parce que l'on strac et qui bobo moi il est beau c'est ça que l'erreur que y est en train de faire à khalifa c'est à dire que vous n'y défini deuxième tour ils ne pourront pas se retrouver je parle éventuellement parce qu'il est difficile maintenant de gagner au premier tour et au regard de contexte là il est difficile de gagner au premier tour donc deuxième tour à mai et donc j'ai dit bien si il sera difficile pour que l'éventuel candidat de yéubi qui ne connaît qu'on ne connaît qu'il y a là nous comptons il faut que les gens se respectent il faut que les gens se respectent